A une trentaine de kilomètres de Ouarzazate, dans le village de Skoura, une casbah se démarque des autres par sa superficie et sa beauté. On la croirait tout droit sortie d'un film hollywoodien. La casbah d'Amridil, elle a été construite à la fin du XVIIe siècle, par un certain Mohamed Nassiri Joukri. Depuis, elle est restée une propriété familiale. C'est l'une des casbahs les plus connues. Elle avait été sélectionnée au temps de Hassan II pour les billets de banque. Elle a joué un rôle aussi bien religieux que militaire. C'est une ville qui a protégé les tribus contre les ennemis. C'était aussi un lieu de rencontre des résistants de l'indépendance pendant le protecteur à français. La beauté et la singularité de cette casbah a attiré de nombreuses productions cinématographiques étrangères. Elle a servi de décor à plusieurs longs métrages. Deux films emblématiques ont d'ailleurs été tournés au sein de la citadelle, tels que Laurence d'Arabie ou encore Ali Baba et les 40 voleurs. Autre lieu chargé d'histoire et très apprécié du 7e art, un village fortifié aux allures de cartes postales. Le Xar Eid Ben Haddou, situé dans les contreforts du Haut Atlas. Derrière ces murailles couleur ocre, de nombreux films et séries cultes comme Game of Thrones ont été tournés. Plusieurs films ont été tournés, notamment Gladiateur et Game of Thrones. Le site est choisi pour la lumière idéale qu'il offre, mais aussi pour la main-d'oeuvre locale, qui a l'habitude et qui a acquis une certaine expérience en matière de décor, mais aussi en tant que figurant. Dans ce site, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, surplombant une vallée, le temps semble s'être arrêté. À une trentaine de kilomètres des studios de Ouarzazate, lieu emblématique du cinéma au Maroc, Eid Ben Haddou est le plus célèbre des Xars au sud marocain. Le cœur de Ouarzazate regorge de trésors. La casbah de Taurirt, datant du XIIe siècle, en fait partie. La casbah est partiellement restaurée, constitue un lieu touristique incontournable. C'est magnifique, c'est un labyrinthe avec plein de petites chambres, avec un view magnifique, c'est vieux, on voit que c'est vieux et original, et ça vaut le coup. Avec ses murs couleur sable et ses petites fenêtres ornées de mouches arabiées, cette casbah, une merveille d'architecture, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, elle attire de nombreux visiteurs, des visiteurs en quête d'authenticité, et charmés par la beauté des paysages de Ouarzazate, une ville qui inspire les voyageurs du monde entier, mais aussi les plus grands cinéastes. Sous-titrage Société Radio-Canada